coucou les amis comment allez vous écoutez moi ça va un t-shirt qui est mal mis on va faire la deuxième partie d'un faq ou mon miroir à envoyer j'ai la deuxième parce que j'ai peur qu'il n'y en ait une troisième vu le nombre de questions qu'il ya et le bavardage que je fais achat une vidéo alors on y va les corps pour vivre ah oui alors donc je fais beaucoup m'ont dit on connaît déjà la réponse à la question suivante je vous l'avais effleuré vous avez dit la prochaine question est sympathique dans les étoiles et de sous ongles avec ma brosse mais parce que j'ai fait un make up avant et qu'il est dessous des ongles net net oui donc vous avez eu la question suivante vous abattez donc j'ai une question de youth y o u t e tout qui me demande que penses tu de l'homosexualité comment te dire mon gars d'ailleurs gars ou fille je sais pas la voie ont eu l'outil matriculant je sais pas pourquoi mais bon peut-être arrêter termes et l'âge des ongles alors comment te dire déjà avant l'événement l'homosexualité ne me dérangeait pas à savoir que moi dans mon village je ne sais pas si j'ai même à la limite avant de venir à lyon je ne savais pas que l'homosexualité existait je savais à la limite même pas que la sexualité et glissait oui j'avais commencé des enfants mais les parents on ne parlait pas ça pas parce que c'est des gens précieux pas du tout mais il n'avait pas le temps de parler de quoi que ce soit donc de ça encore moi il faut que j'arrête donc avant de venir à lyon je ne savais pas je ne connaissais pas je ne savais rien je savais j'étais d'une naïveté incroyable et je suis resté naïve je suis encore par certains côtés mais je suis resté naïve jusqu'à mais je sais pas quel âge j'avais 26 27 ans c'est bon pas pour la sexualité puisque c'est quand même venu avant mais pour certaines blagues par exemple je ai compris ce qu'à 26 27 ans j'étais riz vous en coller une telle heure bon bref donc moi une fois ayons je suis arrivé dans la vie oui on va parler du passé je sais me la reprocher une abonnée que m'étendait trop sur le passé qu'elle préférait savoir ce qui se passait maintenant c'est passé beaucoup dans cette phrase donc j'ai vraiment connu l'homosexualité compte j'ai travaillé dans une société où je me suis aperçu tardivement que la commerciale qui travaillait avec moi était homosexuel et je m'en suis aperçu peut-être au bout de deux ans je travaille non un an où je travaille avec elle oui et donc par ce pied par elle et ses copains et copines j'ai compté j'ai mis plus le pied dans ce secteur je peux en dire je vais dire dans une délicieux secteur ça vous répond déjà à la question oui parce que je trouve que les garçons homosexuels sont d'une gentillesse d'une bienveillance avec les femmes toutes les femmes quels que soient leurs penchants sexuels et donc ensuite donc je suis tombé folle amoureuse le oui de ma de ma de ma minot ont travaillé en bidon maintenant des bidons avant d'ailleurs on travaille à deux par là il y a des trucs qui passe mal encore maintenant 30 ans après basse à cosy florent c'est pas là parler ça ouais donc je suis tombé folle amoureuse de ma co-épici et puis c'est ma co-épicière ma co-épicière oh je suis mal à dire pourquoi donc ça bloque assez bizarre quand je parle d'elle ça coince curieux ça psychologiquement ça veut dire quelque chose n'est pas le lui bref donc là j'ai vraiment compris ce qu'était l'homosexualité et ce que j'en pense c'est que seigneur dieu que vous nous faites différent et c'est beau la différence et je resterai sur ça je trouve que c'est beau la différence que c'est beau l'homosexualité c'est beau la sexualité c'est beau les l'épanouissement des personnes peu importe quel bord que ce soit social sexuel politique on s'en fout tout est question d'épanouissement personnel de sérénité et devient lire de bienveillance toujours on revient là bah oui moi la bienveillance c'est comme le mot le moteur de ma vie voilà on termine la suite tiens donc il ya arnaud arnaud masset un correspondant un abonnés et qui me demande comment vis-tu le virus et le port du masque après encore une question cette fois le virus en lui même je veux vivre parce que c'est ni bien ni mal qui lâche avec le port du masque c'est la même chose qu'il faut le mettre je le mets je suis dit pour ni contre puisque j'y connais rien et que j'ai tendance à croire ceux qui savent en tout cas qui nous font croire qu'ils savent ça sera la fin de débat là dessus et comme je suis une fille qui a toujours été très obéissante on y met le masque je mets si ça me dérange je déteste ça c'est tout ça étouffe s'empêche voir le visage de la bouche la personne en face qui est quand même l'essentiel dans le visage la bouche et les yeux tu enlèves les deux t'as plus rien à part le pif non papy circule le nez la bouche est quand même un élément purée c'est comme les yeux je me répète oui et ce que je je supporte le mangement c'est confinement cette deuxième vague de confinement quoi sous le premier limite pourtant j'ai mal vu que je pars reparler j'avais déjà parlé donc je vise dans l'angoisse de l'après voilà le reste j'avais qu'un j'ai pas peur non j'ai pas peur du virus moi c'est une bêtise j'ai pas peur du virus je fais ce qu'il faut pour me protéger c'est comme les citins tu fais ce qu'il faut pour protéger mais si je suis moins c'est horrible si dieu a décidé que c'était ton destin des tombes d'est la seule chose contente ou pas que noël arrive vu l'état actuel des choses vu la situation je trouve vraiment dommage que ça se passe comme ça noël moi je pense surtout à ceux qui aiment noël moi maintenant je n'aime plus parce qu'on est tous les deux et chéri que je veux dire ça n'a plus ça n'a plus sens pour moi le noël c'est c'est en bas les retrouvailles de la famille oui de la famille essentiellement le les discussions autour de latin qui partent toujours en vrille toujours tout à oui non mais quelle que soit les familles me faites pas rire s'il vous plaît comme toutes les réunions les enterrements pareil les mariages aussi le champagne dans bref je m'égare eux et donc tout là pour dire que maintenant que je n'ai plus mes enfants j'ai pas mes petits enfants à côté de nous j'ai plus mes enfants c'est dieu merci ils sont encore sur cette terre mais je veux dire ils sont plus auprès de moi et toute façon vu la religion mon fils noël n'a plus aucun aucune raison d'être donc moi je suis contente parce que noël et les cadeaux et que c'est mon anniversaire cinq jours avant oui je rappelle mon anniversaire c'est le 20 décembre oui j'ai des âmes chagrines qui passent par là à dire ouais réclame quelque chose je le dis tout parce que c'est un fait donc noël maintenant à limiter va diffère il ya beaucoup d'années où ça va il ya beaucoup d'années où j'étais très heureuse quand j'ai pris ou la famille tout ça j'étais très heureuse de noël quand ça se faisait à la maison j'étais dingo j'adorais mettre en place les décorations belle table tout ça faire des trucs insensés qu'à la limite personne ne remarque mais bon après j'ai une période où j'ai détesté noël parce que justement ça ça me ça me mettait le doigt là où ça faisait mal là où il manquait des choses où il manquait de l'amour où il manquait des gens je pense en particulier à quelqu'un qui va ressentir encore une fois cette année la même chose et puis je ne sais pas cette année en même temps je suis entre eux qu'on pense que soit noël parce que quand même ça normalement ça rend plein gens heureux et si ça en plein temps heureusement heureuse par capillarité plus référence quand tu parles bien chez moi c'est nous aurais il veut faire mal de chien pêche-toi france c'est pressé et puis c'est tellement sûr d'affaires dans la vie il faut une bouge et en même temps je dis cette année ça le fait voilà une noël permettra peut-être peut-être de boire un coup de champagne bon j'ai un truc qui est faire un peu d'habitude maintenant non parce que je veux dire du foie gras du saumon fumée tendance l'année après tu fais ce que tu veux mais bon disons c'est souvent le prétexte pour faire un meilleur repas la meilleure non attention comment dirais-je un repas plus élaboré peut-être peut-être que je me fendrais de non je préfère curie d'un d'un pour deux bon bref voilà donc contente ou pas entre les deux mon coeur valence ensuite alors cette question a été posée à plusieurs reprises et de sous différentes sous différents termes claudie morel et moi me demande un truc car tu es toujours joyeuse bien florian magron qui me demande si j'aimerais savoir comment tu fais pour cultiver ta bonne humeur quel est ton secret pour être positive mais aucun aucun je me dis que l'asie est ce qu'elle est il faut faire avec et que bon moi j'ai eu un truc qui m'a été donné je crois la naissance merci les faits c'est le sourire j'ai toujours souri en toutes circonstances bon même à l'hôpital quand je m'en avais si je pense que j'ai continué à sourire c'est pour ça que les désoignantes adoraient venir dans ma chambre dans ma chambre jamais de gueuler jamais ça rallait elle mettait même à la télé des des chansons en camus et soins des chansons chaînes musicales des chansons les chansons c'est très l'ancien amour fort sont fous les chansons oui les chansons donc elle mettait une chaîne musicale et puis danser en même temps rigoler chanter elle me disait il ya que dans votre chambre on arrive à faire ça moi je vous rappelle que quand les gens sont heureux ça rend heureuse donc le secret de ma bonne humeur c'est de rester positive malgré les aléas de la vie parce que j'en ai eu pas mal mais puis nous sommes ensemble la chérie on a subi et l'une et l'autre alors que ce soit des décès des maladies accident la vie des maladies d'autres maladies comme l'alcoolisme contre lequel on lui sa vie des difficultés avec les enfants les changements de religion des enfants les distances avec les enfants les incompréhension avec les enfants malgré tout j'ai toujours me sourdite ma fille avance à son souris écoute souris la vie souris la vie te sourira et ça c'est un aléa je m'en fous d'autres auraient coupé mais qu'est ce que je m'en fous nous d'oreille d'ailleurs c'est un elle me fait tellement mal que figurez vous j'enlève ouais parce que j'ai mal mis on s'en fout mais on s'en fout donc j'ai pas de secret j'ai pas de truc simplement le matin je me réveille des fois moi non plus j'ai sorti mon lit parce que surtout que pour faire quoi quand on est deux avalines à la maison donc on peut bon je parle pas du confinement hors confinement on finance encore bien on peut pas marcher beaucoup voir je pour chéry quasiment pas ainsi il est sur ses deux jambes donc il peut marcher à tature il est pas obligé de rouler ce n'est pas juste de l'humour c'est de la réalité mais non ça passera ou pas arrête de dire on s'en fout de rien là c'est intéressant ce que tu dis ma foi il me suis perdu j'ai perdu le fil oui donc regardez regardez c'est dire deux avalines dans un appartement 24 heures sur 24 ensemble deux avalines ou pas d'ailleurs deux personnes 24 heures sur 24 ensemble qui ont chacune un handicap qui leur pèse eh ben ça il faut bien faire avec qu'est ce que tu veux faire d'autre qu'est ce que tu veux faire d'autre alors tu te bouffes le nez avec ton compagnon et comme les valides sauf que tu peux pas aller taillerait seul ailleurs moi un part dans la chambre dans le salon suivant l'autre où se trouve l'autre mais bon ça reste tout en appartement ça reste toujours au même endroit mais on n'est pas plein de voilà voilà comment j'ai travaillé on n'est pas plein de bon sang moi je me dis attends il ya des gens qui sont les femmes qui sont souvent avec leur bourreau chez elle avec des enfants à la maison d'accord toi tu es libre des mouvements et c'est encore une toujours encore deux non mais moi je vais m'y toucher il n'a pas le tiré sans dire je suis plus forte que lui non mais ça c'est du mot pourri par contre non et là vraiment je suis sérieuse quand je me dis mais enfin je réponds enfin ils sont seuls abusés ou frappés par leur époux elle doit faire la bouffe ménage sous l'emprise d'un homme qui sinon ce n'est pas fait un coup de balai voilà des dramatiser les situations toujours des dramatiser purée ça aurait pu être pire ce que j'ai eu ce aurait pu être tellement pire j'ai mes deux jambes on n'y croyait pas et je suis toujours là fière de l'être non pas du tout fier de marcher parce que je trouve que j'ai eu une démarche d'éléphant mais en est l'éléphant ça marche bon voilà ça c'est fait donc j'ai pas de truc je fais avec la vie et surtout je ne m'apitoie pas sur moi même jamais ne pas s'apitoyer sur toi on s'arrive à me dire bon bah dis donc moi moi autre question de claudie morel faut que j'avance qu'est ce qui te pèse le plus dans cette vie et que voudrais tu changer pour toi et ton entourage alors est ce qu'on va pas tenir compte de la situation actuelle sinon qu'est ce qui me pèse dans la vie de devoir toujours courir après l'argent et pour mes proches c'est pareil j'aimerais que notre vie ne soit pas disons qu'on dirait que notre vie ne soit pas tout le temps soumise aux problèmes d'argent voilà et je demande pas du tout être riche ni pour les uns ni les autres mais que notre vie ne soit pas tout le temps au moins plus que notre vie financière soit à long fleuve tranquille oui ça va on a eu la mule l'argent fait pas bonheur si oui il compte en tout cas il fait une grosse partie de bonheur ici aux quelques jours échangé voilà le rapport à l'argent que l'argent ne soit pas aussi décideur de notre vie bon on peut choisir vivre autrement je sais je passe christine dodd 2,2,1,3 bref on s'en fout Christine dodd me demande comment tu connais chérie je vais aller vite là dessus parce que j'en ai déjà parlé et qui sont intéressantes et comment ça s'est passé avec les enfants encore petits alors chérie je l'ai connu je vais lire sur internet oui sur militaire l'ancien internet mais à l'époque c'était pas cherchent un trou cherchent un mec j'ai un marmu ou je sais pas comment ça s'appelle là ou ni maintenant le truc pour les plus vieux la rencontre où j'ai plus c'était 36 je sais pas quoi il y avait 36 15 ou là je crois mais c'est pas du tout ça je m'en fais pas ce que c'était c'était réussit tout franchement tu pouvais aller droit au but mais moi je me suis inscrit dessus à l'époque pour aller droit au but je sortais d'une relation de 11 ans avec le père mes enfants après des relations épisodiques une relation importante donc au sexuel qui m'a beaucoup beaucoup marqué j'ai eu du mal à me remettre j'ai eu du mal à me remettre de la rupture qui s'est passé avec plein d'autres choses bref et là j'ai dit ils vivent ma vie de jeunes célibataires indépendantes je suis célibataire avec deux enfants attention clémentine ma fille devait avoir 4 ans et mon fils rémy devait avoir un an je suis parti avec mes deux gosses sous bras j'ai tout j'ai refait ma vie j'ai refait non je veux dire j'ai réinstallé une vie d'appartement tout ça tout ça bon j'avais toujours mes boulots attention à l'époque j'étais dans le même travail d'où j'ai démissionné pour des raisons liées à ce que j'ai dit avant mais là n'est pas la question oui donc j'ai cherché une relation temporaire voire ultra ultra rapide c'est ce que je cherchais à l'époque et à l'époque j'étais besoin de reconnaissance incroyable de reconnaissance de presque d'admiration j'avais besoin qu'on me voit qu'on me regarde moi qui avait été si transparente en longues années dans mon enfance dans mon adolescence etc etc en plus cette période là j'étais je trouve pêche non j'étais une connerie dont je dis pas donc j'ai fait beaucoup de rencontres d'un soir le soir ou internance un autre oui j'ai à ce moment là brûlé ma vie par les deux mots absolument donc j'ai rencontré chéri à travers ce site un c36 14 fois de 36 15 c'est plus hard et dans les 14 étaient un peu plus souple c'était plus bon si bas bas il va droit au bouton j'ai rencontré chéri grâce à ça et comment est ce qui ça s'est passé avec les enfants encore petits et ben petit ça s'est bien passé justement très bien passé les enfants attention j'ai eu l'impression que les enfants n'avaient pas souffert de la séparation avec leur père parce qu'ils étaient justement petits j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas grosse erreur bien entendu n'avait pas la notion de la séparation ils voyaient leur père régulièrement enfin tout ça tout ça c'est pas la question non plus et donc j'ai eu l'impression que ça se passait bien et avec donc le chéri avec les enfants ça s'est bien passé j'ai bien au début quand il est petit les choses sont se sont durcis et oh je trouve pas le mot ce sont bon sont devenus moins faciles quand ils ont grandi quand ils sont surtout quand ma fille est devenue adolescente en premier puisque c'était plus grande et après mon fils je n'en parle même pas mais ma fille quand elle est entrée dans l'adolescence ça a été très dur très compliqué ils étaient maintenant je vois de l'extérieur je vois maintenant avant je ne voyais pas je travaillais beaucoup j'étais peu à la maison j'étais beaucoup plus à la maison que celui travaillé de nuit donc il était beaucoup plus avec eux moi je rentrais le soir j'étais beaucoup moins attentive pour des raisons diverses et variées surtout pour une raison les vraies savent et je ne me suis pas aperçu que les enfants vivent un moment difficile et chéri aussi je m'en suis aperçu parce que bonjour l'ambiance bref petit ça s'est très bien passé adolescence ça s'est mal passé voilà c'est si j'espère avoir des réponses à ta question on va accélérer donc florian florian magron m'a demandé donc j'aimerais savoir comment tu fais pour cultiver la bonne meur j'ai déjà dit est-ce que tu te fais rire est-ce que je me fais rire là dans l'instant pas du tout mais par contre quand parfois je regarde mes vidéos je me dis mais c'était rigolote là mais dans la vraie vie je me fais pas rire du tout je me trouve même totalement sans intérêt c'est triste c'est quoi le principal pour toi le principal pour moi c'est basique c'est bateau même bonheur l'amour la sérénité dans la sérénité le bien-être avec soi même d'abord avant d'être bien avec les autres il faut être bien avec toi même à partir du moment où tu es bien avec toi physiquement et moralement et psychiquement tu seras bien avec les autres les autres seront bien avec toi donc la sérénité l'amour 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 toujours l'amour non l'amour de soi et les autres c'est bon nous les uns les autres alléluia rien à voir nathalie magnanes qui j'espère que j'écorce pas ton nom parce qu'en plus pour me relire bonjour elle me demande peut-être que ça j'en fais une vidéo je vais donc je vais répondre rapidement es-tu ménoposée si oui comment l'as-tu vécu ah oui je suis ménoposée mais moi ça s'est passé une façon un peu particulière j'ai eu mon avc à 49 ans et l'avc peut jouer beaucoup sur les hormones et donc j'ai été ménoposée au même moment où j'ai eu mon avc donc j'ai été ménoposée à 50 ans j'ai traité longtemps ça veut rien dire ça je l'ai vécu en fait ça a fait partie de mon avc quoi donc j'ai pas fait je sais pas j'avais d'autres préoccupations que ça pour que ça je m'en suis même pas aperçu la limite on peut dire même que je m'en suis aperçu qu'elle était quasiment déjà passé mais par contre je souffre encore de bouffer chaleur mais attention moi la bouffée chaleur je l'associe aussi je l'associe aussi au surpoids puis s'il faut pas se le cacher je suis en surpoids et ben je m'aime comme ça et les autres aussi je parle de moi là quoi j'ai vécu ben voilà sans me rendre compte sans y prêter attention plus exactement c'est pas marrant sans me rendre compte c'est sans y prêter attention voilà donc je ne peux aider personne là dessus bon il restera deux trois questions qu'on traitera ultérieurement ça fera sûrement partie d'une autre vidéo où je répondrai à quelques questions voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu elle est beaucoup moins drôle que la première enfin je trouve qu'elle a été un peu sèche cette partie voilà bon sur ce je vous aime je t'adore je vous embrasse de tout mon coeur je vous aime de tout mon coeur vous saviez vous savez combien j'aime les gens il ya un truc ils veulent qu'ils faisaient qu'ils faisaient bon allez sur ce ah non je voulais vous dire avec le haut que je porte si je devais sortir ce qui n'est pas le cas donc je resterai là je vais rester pour la journée avec un legging si je devais sortir aujourd'hui j'ai souci j'ai soucié j'ai soucié j'ai soucié au top que je porte j'ai dû d'ailleurs à cette jupe en 6 mini cuir qui vient de chez qui habite je crois mais qui est ancienne une erreur de taille donc c'est tout simple qu'il ya une résipette dans le dos surtout que j'enfile sans défaire résipé d'autres pas du 42 une erreur d'étiquetage qui est relativement courte qui est donc couleur je ne sais pas comment ça se dit ça grenat fauve non fauve non grenat donc il est fort bien avec ce tee-shirt et par dessus c'est vraiment pas le printemps donc je mettrai par dessus un petit gilet et j'ai pensé à celui-ci là j'ai sorti plein de fringues oh il y a encore le cintre et bien bonne la fille bon pas grave sur le cintre est beaucoup trop petit pour lui je mets le gilet alors un gilet qui est très 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 vieux c'est un gilet texte donc chez carrefour à l'époque où j'ai acheté des trucs chez carrefour c'est très ancien j'y avait tellement peu mais pourtant j'aimais bien un gilet qui est comme vous le verrez belge mais avec des fils dorés tout à fait charmant que je vais rarement pourtant il est très très joli j'ai pas c'est un long gilet tout droit avec des boutons maintenant je précise il n'y a pas toujours des boutons de déchirer période sans boutons je suis plus les petits boutons tout bête très profond décolleté très large et voilà oui peut être très large peut-être parce que j'ai sûrement pris encore trois tailles au dessus de moi mais c'est comme ça qu'on se voit pas comment on est on s'espère qu'on n'est pas enfin je sais pas bref bon je trouve ça irait parfaitement bien avec ça voilà c'est ça c'est pas spécialement ça c'est quelque chose que je peux porter tous les jours bon voilà je m'étais dit ça j'ai un petit peu de mode voilà c'est tout allez vous allez vous adore 28 minutes mon dieu allez ciao salut 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 salut